bonjour voici la séance une du chapitre 4 de géo l'amérique puissance du nord affirmation du sud alors tout d'abord en introduction rappelons ce qu'est la notion de puissance sur ce schéma vous voyez qu'en fait donc un pays qui est une puissance donc domine dans différents domaines des domaines du hard power à savoir l'économie la finance le domaine militaire ou la diplomatie comme ici mais la puissance peut s'exercer aussi dans des domaines plus soft d'où le terme soft power que vous connaissez sûrement à travers la diffusion de d'activités culturelles des valeurs politiques mais vous avez aussi le les langues la musique le cinéma l'art de vivre etc commençons en introduction par présenter ce chapitre alors tout d'abord le continent américain est formé de deux sous ensemble d'inégal développement toutefois il est engagé dans un processus d'intégration régionale ce qui signifie qu'il ya des accords de coopération économique entre les pays de ce continent mais cette dynamique ne se fait pas sans tension autre idée les états unis sont la puissance dominante du continent alors que le brésil remet peu à peu en cause cette hégémonie et s'affirme comme une nouvelle puissance régionale troisième idée les dynamiques territoriales de ces deux pays témoignent des recompositions en cours liées aux logiques d'intégration régionale et à la mondialisation alors les différentes problématiques de ce chapitre vous pouvez voir qu'il y a trois problématiques en effet si vous avez au bac une composition il y a trois compositions possibles tout d'abord une sur le continent américain entre tension et intégration régionale vous pouvez avoir aussi une composition de comparaison entre états unis brésil rôle mondial et puis encore la troisième possibilité de composition toujours concernant comparaison états unis brésil les dynamiques territoriales de ces deux pays c'est pourquoi en fonction de la composition que vous pouvez avoir vous choisissez la problématique qu'il convient donc premier cas première problématique quelle dynamique d'intégration sont à l'oeuvre sur le continent américain quelles tensions et subsiste deuxième problématique quel est le rôle dans le monde des deux puissances américaines les états unis et le brésil et enfin troisième problématique quelle évolution connaît aujourd'hui l'organisation territoriale de ces deux puissances le plan est composé de deux parties tout d'abord en grand 1 le continent américain entre tension et intégration régionale et puis nous verrons en deuxième partie états unis brésil rôle mondial et dynamique territoriale vous verrez que à la fin du chapitre vous aurez également deux croquis de géographie à réaliser un croquis sur les dynamiques territoriales aux états unis et le second les dynamiques territoriales du brésil commençons donc par cette première partie le continent américain entre tension et intégration régionales petit 1 1 continent au multi contraste première idée l'inégal développement du continent américain commençons par décrire cette carte anamorphose donc dans cette diapo numéro 3 alors vous pouvez voir donc que les qu'il y a des contrastes de richesse donc en fonction du PIB par état représenté donc par la superficie de chaque pays et puis les couleurs vous indique les inégalités de développement donc plus on va vers le foncé rouge plus l'idh c'est à dire l'indice de développement humain est élevé alors qu'est ce que l'on peut constater tout d'abord que cette carte montre qu'il y a des contrastes à la fois de richesse et de développement sur le continent américain il y a une opposition entre une amérique du nord riche et développée et une amérique latine qui est elle même contrastée idh faible à élever et des grands écarts de richesse entre les pays d'amérique latine je rappelle que l'amérique latine est constitué donc de ces parties amérique centrale et puis cette autre partie amérique du sud vous pouvez remarquer par exemple qu'en amérique du sud le brésil à un PIB assez élevé un plus élevé en tout cas que les autres pays un sud américain il se situe aux alentours de 2000 milliards de dollars mais c'est nettement inférieur au PIB des états unis qui dépasse les 15 mille milliards de dollars autre information à partir de cette carte alors c'est la diapo 4 excusez moi la diapo précédente c'était la diapo numéro 3 ici donc sur cette carte dans la légende vous voyez que les couleurs qui vont du jaune pâle blanc jaune pâle jusqu'à vert foncé représentent les territoires hiérarchisés en fonction de leur puissance économique alors qu'est ce que l'on peut remarquer tout d'abord que les états unis et le canada sont les deux principales puissances de l'amérique mais il y a une concurrence entre eux une concurrence forte et l'économie canadienne est dépendante du marché états unien comme vous pouvez vous en doutez en effet les états unis représentent 80% du PIB de toute l'amérique deuxième idée concernant cette carte le brésil s'affirme comme la puissance régionale de l'amérique du sud comme vous savez donc pays émergent le mexique l'argentine et le chili donc argentine ici mais le chili donc le pays le long ici de la cordillère des andes et puis le mexique donc au sud des états unis ici donc ces trois pays sont qualifiés de jaguar 1 ce sont d'autres pays émergents mais de moindre envergure d'autres pays restent très dépendants des exportations de matières premières comme le vénézuélat que vous avez ici voilà donc pays pétrolier qui a de nombreuses réserves sur son territoire d'ailleurs il possèderait les plus importantes réserves pétrolières du monde il y a enfin les périphéries en retard de développement comme l'équateur donc qui se trouve ici le pays en blanc là ici l'équateur voilà et d'autres pays d'amérique centrale vous voyez ici les pays d'amérique centrale ici et puis également sur l'île de Saint-Domingue Haïti donc un des pays les moins développés au monde qui fait partie des PMA par ailleurs dans chaque pays des espaces sont largement intégrés à la mondialisation comme les côtes c'est-à-dire le littoral les métropoles avec leurs leurs imposants pardon quartiers d'affaires qu'on appelle comme vous le savez les CBD Central Business District et puis d'autres espaces sont des périphéries délaissées comme l'intérieur des continents et des espaces ruraux Deuxième idée, les contrastes culturels en Amérique Alors sur ce schéma qui représente les deux ensembles culturels Amérique anglo-saxonne et Amérique latine on s'aperçoit que l'Amérique du Sud est catholique et a une culture latine et ibérique l'Amérique du Nord en revanche est majoritairement protestante et a une culture anglo-saxonne où l'individualisme est exalté Cependant il faut quand même nuancer cette opposition car la culture américaine s'est largement répandue au Sud tandis que les États-Unis se sont ouverts au multiculturalisme en effet il y a une forte influence hispanique dans le Sud des États-Unis au point d'imposer une mixité culturelle teintée de modes de vie latino qu'on appelle la Mex-Amérique Alors qu'est-ce que c'est que la Mex-Amérique ? Donc je vous laisse lire la définition ici Voilà Alors donc sur le territoire américain les États où la population hispanique sont où la population hispanique est très importante se trouvent donc au Sud Ouest des États-Unis la Californie ici le Nouveau Mexique le Texas on peut y inclure l'Arizona alors pour les trois premiers États vous voyez d'après la légende que le pourcentage de latino-américains dépasse les 35% donc plus du tiers de la population et puis pour l'Arizona et on peut inclure aussi également ici je mets une croix la Floride on est entre 20 et 35% parlons maintenant des minorités indiennes troisième idée donc c'est-à-dire des Amérindiens numériquement importants en Amérique latine ils affirment de plus en plus leur identité et défendent leur culture alors vous voyez à partir des documents de cette diapositive en Amérique latine il y a environ 620 millions d'habitants les Amérindiens représentent 44 millions de personnes alors lors de la couverte la découverte pardon de l'Amérique ces Amérindiens ces Indiens étaient environ 100 millions sur l'ensemble du continent un siècle et demi plus tard il n'était plus que 4,5 millions ils sont aujourd'hui 47 millions sur toute l'Amérique 44 millions en Amérique latine sur cette carte vous pouvez remarquer alors deux choses tout d'abord les cercles bleus représentent le nombre d'Indiens d'Amérindiens par état chiffre brut vous pouvez remarquer qu'ils sont nombreux au Pérou au Mexique par contre les couleurs vous indiquent cette fois la part des Indiens dans la population de chaque état donc en pourcentage et là où ils sont le plus nombreux par rapport à la population totale c'est la Bolivie ici voilà la Bolivie et puis vous avez une partie ici le Guatemala ici également vous avez d'autres états où ils sont également nombreux alors en rouge on sait plus de 50% ce qui est énorme d'ailleurs si vous prenez la Bolivie l'ancien président de Bolivie était un Amérindien Evo Morales et puis vous avez donc d'autres états comme l'Équateur le Pérou le Mexique où la population amérindienne se situe entre 20% et à peu près 40-50% de la population évidemment c'est variable selon les régions de chaque pays plusieurs états plusieurs pays ont reconnu la culture et les langues des populations amérindiennes des lois spécifiques aux États-Unis et au Brésil établissent leurs droits à la terre si on prend le cas du Canada pays qui est allé plus loin dans la reconnaissance des droits des Amérindiens les pays Inuits bénéficient de l'autonomie sur leur territoire alors il s'agit en fait d'un territoire qui se trouve au nord du Canada qu'on appelle le Nunavut donc qui signifie notre pays donc j'ai mis tout un commentaire que je vais lire cette fois concernant ce territoire et les droits des populations amérindiennes donc depuis 1999 le Nunavut est créé donc c'est un immense territoire qui couvre près de 2 millions de kilomètres carrés ce qui représente un cinquième du Canada il est peuplé par 22 000 Amérindiens ce qui représente donc 85% de la population inuit depuis cette date depuis 1999 la majorité des inuit canadiens ont leur propre gouvernement dans le respect de la constitution canadienne un droit de propriété sur 350 000 km carré de terre donc c'est à dire qu'à l'intérieur du Nunavut ici vous avez donc une partie qui représente donc 350 000 km carré de terre où les indiens ont leur autonomie et leur propre gouvernement 350 000 km carré c'est un petit peu moins que la superficie de la France qui est de 550 000 km carré alors quels sont ces droits qu'ils possèdent donc des droits sur les minéraux un droit de chasse de pêche de cogestion sur le reste du territoire donc ils reçoivent aussi plus d'un milliard de dollars canadiens par contre en contrepartie ils renoncent à leurs revendications territoriales sur le reste du Nunavut malgré tout les conflits entre les états et les amérindiens sur l'ensemble du continent subsistent pour l'exploitation et la gestion durable de leur territoire voilà nous avons terminé pour cette première séance sur le monde les